Dans le cadre de notre participation à la gestion de la pandémie avec le gouvernement on est amené à travailler de manière très étroite avec le ministère de la santé et notamment l'ANSI pour le renforcement des mesures de protection dans l'écosystème de santé en France. Ce dont on s'aperçoit c'est que finalement il y a un niveau de sécurité qui est très très variable selon les acteurs. On a vu depuis le début de l'année énormément de CHU, de laboratoires et plus récemment des centres de vaccination qui ont subi des attaques qui ont amené à de la perte de données de santé. On pense nous chez Doctolip c'est vraiment quelque chose de très important et on doit être absolument éthique et irréprochable dans le traitement de la donnée de santé et la sécurisation associée. Il y a énormément de travaux à réaliser. Nous on travaille avec beaucoup de partenaires notamment un partenaire français qui s'appelle Tanker qui nous permet de de chiffrer de bout en bout les données que nos clients et les pâtissiens nous confient. On travaille avec une autre société, YesWeHack, qui nous permet de stresser la sécurité globale de nos applicatifs avec une population de hackers et ça nous permet au quotidien d'améliorer la sécurité de nos applications. On est aussi dans une phase de recrutement dans l'équipe sécurité qui est assez conséquente. Aujourd'hui on a 17 personnes qui gèrent la sécurité de nos applicatifs. On continue à recruter parce qu'on pense vraiment qu'on ne peut pas traiter des données aussi sensibles sans mettre un accent très très important sur la sécurité.